Chers compatriotes, Après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ses devoirs, car les saluts de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC, ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la Libyenne de tous les pays. Devant ces plans machiavéliques forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix de brave s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix de brave s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus, Delphine Caimbi et Tim Moukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que L'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, le système qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et de mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite La corruption institutionnalisée Les tribalismes à outrance La prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ovaires au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice Les assassinats politiques ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralisation et la caporalisation du Parlement symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance et les menaces publiques dans les discours au Kassai et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques. La mort de l'opposant chérubin Okende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux et régionaux et j'en passe. Au dernier sommet de l'ONU, Fachi a raté l'occasion de se taire à trois mois de la fin de son mandat. De l'or, les devoirs et les patriotismes m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir ? Tshisekedi a perdu toute légitimité en réniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner c'est rétrair ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police, ainsi que toutes les forces de défense du pays ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire, son népotisme et son comportement tribaliste qui menacent l'unité nationale. Les élections prochaines seront le feu qui va embraser la poudrière. Car, loin d'être transparentes et inclusives, elles ont été organisées pour une tricherie à grande échelle et malheureusement cousues de fil blanc. J'en veux pour preuve 1. La répartition des sièges ne représente pas la vérité démographique de province et les faits en faveur de milieux sociaux favorables à FATCHI. 2. La CENI est fortement tribalisée ainsi que toutes les chaînes de commandement pour l'organisation des élections. A savoir A. La chaîne de commandement des opérations électorales. B. La chaîne de financement des opérations électorales. C. La chaîne de sécurisation des opérations électorales. Sur plus de 450 tribus en RDC, le contrôle de toutes ces chaînes de commandement est assuré par une seule tribu, seule des FATCHI. 3. Les fichiers électoraux sont biaisés. Certains kits électoraux sont et continuent à être dans le main de pro-FATCHI qui attendent de bourrer les urnes au moment venu. A cela s'ajoute l'enrôlement massif des mineurs dans les grands Kassai pour bourrer les urnes en faveur de FATCHI. La CENI devient donc un piège, un vaste complot contre la démocratie. Je répète, la CENI devient un piège et un vaste complot contre la démocratie. Il est donc impensable que des politiciens veuillent participer à de telles élections pour légitimer un pouvoir qui conduit les pays tout droit vers son implosion. si en connaissance des causes ils y participent quand même ça sera soit qu'ils sont complices des FATCHI soit parce qu'ils poursuivent des intérêts égoïstes personnels et inavoués au détriment de l'intérêt général du peuple. Je ne reconnaîtrai donc point par devoir sacré et sur le serment du soldat les pouvoirs qui viendraient de ces piètres élections si jamais elles ont lieu dans les conditions si haut décriées. FATCHI après avoir craché sur tous ceux qui ont milité pour son pouvoir n'a ni droit de se représenter encore moins de conduire l'indispensable transition pour créer un bon climat propice aux élections dignes de confiance et source de légitimité politique. J'en appelle donc à la conscience de tous les fils et filles de la République à barrer la route à cet aventurier qui est comme un pachyderme dans une poterie. Aux compagnons d'armes et fardessés vous avez fait montre d'une discipline exemplaire d'éviter les courants de coups d'État en Afrique. Vous avez jugé bon de laisser FATCHI terminer calmement son mandat. Mais alors si d'ici le 20 décembre rien ne change dans l'organisation d'une élection inclusive et crédible comme cité si haut, nous serons dans l'obligation d'appliquer et de faire appliquer l'article 64 de la Constitution s'il a en lui un peu d'héritage de son père qui a consacré toute sa vie pour voir l'avènement de la démocratie dans RDC, FATCHI doit se retirer pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il continue à s'entêter, à écraser et museler l'opposition, qu'il sache que seul le fabricant du monstre est capable de le détruire. Autant nous lui avons donné le pouvoir, autant nous sommes capables de le lui reprendre des grès ou des forces pour sauver la République. Tous les officiers supérieurs impliqués dans l'accord suivant savent quel est le rôle que j'ai joué pour le faire accepter, même auprès des politiques qui géraient les institutions citoyennes de la République. Et FATCHI en est pleinement conscient. Dieu sera juge entre lui et moi. Vive la République ! Sous-titrage Sous-titrage ST' 501